Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En image en 7 minutes, voici le journal, l'essentiel de l'information près de chez vous. C'est cet dernier jour. On va démarrer d'ailleurs avec les 75 ans du débarquement de Normandie. C'était ce 6 juin, bien évidemment. La Seconde Guerre mondiale toujours aussi présente et d'actualité dans les collèges et les lycées au travers du devoir de mémoire. Ces derniers mois, plusieurs établissements des Hauts-de-France ont participé au concours national répression et déportation en France et en Europe 39-45. Sur ces images, la remise des prix avait lieu mercredi à la préfecture de région. Les élèves ont travaillé de manière individuelle ou collective sur la résistance et la déportation, parfois en rencontrant d'anciens combattants ou résistants. Je vous propose d'ailleurs d'écouter leur témoignage, ces jeunes, au micro de Margot Sey. Avant, il y avait les nazis qui étaient venus en France et il y avait des juifs et ils n'acceptaient pas les juifs, les handicapés ou les gays ou les bruns ou les asiatifs, tout le monde, sauf les blancs aux yeux bleus. Ils les expulsaient dans des camps de concentration et ils leur disaient à la douche et après c'était de l'eau avec du gaz. Après, ils les faisaient travailler dur et dans le camp d'Auschwitz, ils leur faisaient un tatouage sur le bras et ils leur mettaient un numéro. Ils faisaient des allées et de retour dans des espèces de wagons. Ils étaient minces, ils ne mangeaient pas, ils étaient comme des esclaves. Ils n'acceptaient pas les juifs, ils les trouvaient inférieurs à eux et qu'ils les maltraitaient. Et ils disaient que tout c'était à cause d'eux, les causes. Autre actualité est dans la région plus de six mois après l'émergence des Gilets jaunes. D'autres mouvements de protestation tentent encore de se faire entendre. C'est le cas des stylos rouges. Ces professeurs en colère contre le manque de moyens dans l'éducation nationale. Ils se disent de nouveau prêts à manifester, notamment en bloquant les épreuves du bac dans quelques jours. Certains annoncent leur volonté de ne pas aller surveiller les épreuves, voire de faire la grève de correction des copies. Dans la région, les stylos rouges sont bien conscients qu'en bloquant un silba qu'ils pénalisent d'abord les lycéens. Mais il est pour eux essentiel d'agir pour faire entendre leurs revendications. Explication au micro de Xavier Sely. Les forces en présence sur l'Académie de Lille commencent à être relativement fatiguées puisqu'on a été l'une des premières académies à rentrer assez fort dans le mouvement. Dès décembre 2018, on a attaqué les actions dès janvier. La mobilisation ces derniers temps avait légèrement baissé. Là, on va essayer de recompter un peu les forces en présence, voir ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'il y aura quand même une bonne mobilisation. À défaut de grandes manifestations, on aura des grévistes sur de nombreux établissements. Le premier jour des épreuves, on va voir comment ça se passe, le taux de mobilisation. Voir s'il y a une mobilisation suffisante dans notre académie. Et si on voit que c'est trop faible, on pourra réfléchir à comment agir par la suite. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on rejoint d'autres académies pour leur prêter main forte. Ou on réfléchit à une grève des corrections. C'est quelque chose qui n'est pas exclu non plus. Au chapitre économique régional du sursis pour De Sey, à Calais, l'entreprise de dentelle reprise par un groupe chinois en 2016 a obtenu trois mois de répit pour éviter le redressement judiciaire ce jeudi au tribunal de commerce de Boulogne. Depuis plusieurs années, c'est toute la filière dentelle qui est en difficulté à Calais. D'autres entreprises ont déjà disparu. Certaines sont en redressement ou liquidation judiciaire. Mais De Sey, racheté par Yongshen, il y a trois ans, avait bon espoir de survivre et de surmonter la crise. A l'issue de l'audience, ce jeudi à Boulogne, les salariés avaient un sentiment mitigé entre le soulagement de voir la société en sursis et la crainte de ne pas trouver de solution en à peine trois mois. Explication au micro de Morgane Relan. C'est ce qu'on voulait. On ne voulait pas une liquidation sèche qui laisserait tout le monde sur le carreau, là, juste avant la période de congé. Non, non, là, on a un RG. On va pouvoir espérer de nouveau. Là, ce matin, on n'était pas sûr de sortir à 15 heures avec un RG. C'est plutôt une bonne chose pour nous. Le milieu de la dentelle à Calais est sinistré. Noyon est en période de session, colarbiothèque. Forcément, on n'arrive pas forcément au meilleur moment. Il y a une inquiétude des juges sur l'avenir de la dentelle à Calais. On peut les comprendre. Mais bon, ils ont été bienveillants. La preuve, ils nous accordent trois mois avec peu de billes en main. Donc bon, on l'a bien joué quand même. On va se retrousser les manches tous ensemble. Et puis voir un petit peu avec la compta. Parce que je sais que ça bosse dur aussi en compta pour trouver des solutions. Voilà. Mais je vais travailler, moi, main dans la main avec le cabinet des avocats, avec l'administrateur. Enfin, avec toutes les personnes qui sont autour de ce dossier pour trouver une solution d'avenir. A l'approche de l'été, le palmarès régional de la qualité des eaux de baignade vient d'être publié avec plusieurs bonnes nouvelles. D'abord à Boulogne, où la baignade sera de nouveau autorisée cet été. Les travaux de ces dernières années ont en effet permis une amélioration de la qualité des eaux. Ailleurs dans la région, la situation est globalement bonne. Voir en progression sur la plupart des sites contrôlés. Pour établir ce classement, l'ARS a effectué plus de 620 prélèvements sur les 52 sites de baignade dans la région. Explication à Boulogne avec le maire Frédéric Cuvilli au micro de Louis Cahier. Nous rétablissons l'autorisation de baignade. Il faut savoir que celle-ci avait été suspendue l'année dernière, compte tenu des travaux importants d'assainissement, de la création d'un bassin de rétention. Et dans l'attente de la mise en fonctionnement de ce bassin, la baignade était interdite. Et nous avions l'obligation d'afficher cette interdiction et de la faire respecter. Désormais, cette interdiction est levée. Et donc, les boulonnais, les touristes, les visiteurs auront le plaisir de venir se baigner dans ce cadre remarquable. La qualité des eaux de baignade à Boulogne est donc suffisante selon l'ARS. Ailleurs dans la région, elle est même d'excellente qualité. Entre autres, là où c'est bleu, à Grandfort-Philippe, Ouapelage, 800, Tardingan, Audre-Sel, Kuk et Berk. Vous pouvez directement retrouver cette carte du littoral de la Côte d'Opal de Dunkerque à Berk et la qualité des eaux de baignade sur le site de l'Agence régionale de santé Hauts-de-France. On termine cette édition avec un phénomène. Vous en avez sûrement à la maison pour vous ou vos enfants. Les trottinettes ont envahi les rues et les trottoirs ces dernières années au point d'en inquiéter. Les dentistes, selon leurs chiffres, ont augmenté de 23% en un an. Et les consultations pour une dent cassée ou abîmée à la suite d'une chute en trottinette sont devenues fréquentes, selon ce médecin. Il estime tout simplement qu'un enfant sur cinq pourrait être concerné par un traumatisme dentaire entre 5 et 11 ans. Et malheureusement, dans la plupart des cas, le port du casque ne protège pas bien la bouche et les dents. D'où la prudence de rigueur, car les traumatismes peuvent être longs et compliqués à réparer. Explication recueillie par Rémi Desremaux. L'intérêt de la gouttière que vous pouvez acheter, même dans un commerce, ou une gouttière qui va être faite sur mesure, va permettre d'amortir réellement les chocs. Donc, c'est évident que tomber sur ses dents avec une gouttière de protection va vraiment diminuer le risque de casse des dents. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour les gens qui font du hockey sur gazon ou sur glace, ou ceux qui font du rugby. Ils ont tous un protège-dents pour justement éviter d'avoir des traumatismes. Après, légalement, autant le casque est une obligation légale quand on fait du vélo. Le protège-dents, obligation légale pour la trottinette, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais ça viendra peut-être un jour. En tout cas, il faut être prudent, bien évidemment. En sortant, la trottinette, c'est un message aussi pour les enfants. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, notamment vos prévisions météo, d'autres infos. Puis, vous retrouverez Vincent Villayard dès le prochain quart d'heure pour d'autres images. Merci de votre fidélité.